Monsieur le ministre, après les massacres, le stade a été nettoyé, les corps ont disparu, les documents médicaux ont été subtilisés. Est-ce que, à votre avis, le CNDD avait l'envie que toute la lumière soit faite sur cette affaire? Je pense que ces éléments sont dans le dossier qui sont devant le tribunal et qui, si elles sont avérées, sont des preuves irrefitables de leur responsabilité. Monsieur le ministre, on vous a parlé à cette barre de remords entre vos victimes et ceux qui ont préparé ce massacre, qui l'ont planifié et qui l'ont mis à exécution entre ces deux parties qui devaient se reprocher ou qui devaient être reprochés par le tribunal de sa conscience. Je pense que, je l'ai dit la semaine dernière, nous, on a le cœur meurtri quand on pense à ce qui s'est passé. Et tout à l'heure, quand je vous faisais le récit de cette dame qui est décédée à la suite de ce qui s'est passé au stade, nous sommes tristes. Mais le rumor devrait venir de ceux qui ont donné l'ordre aux soldats d'aller massacrer les gens. Je pense que ce rumor-là doit être manifesté par eux et il doit pouvoir le dire devant ce tribunal. Monsieur le ministre, la légalité de la démarche des forces vives ont été débattues devant ce tribunal. Il avait même été dit que les forces vives à l'époque n'ont pas respecté la législation en vigueur. Vous accepterez donc que je vous lise cette partie et vous posez la question ensuite. Le cadre juridique. Je suis dans le rapport de la Commission internationale d'enquête, page numéro 8. Droit interne. La constitution du 23 décembre 1990, la loi fondamentale de la Guinée a été suspendue le 24 décembre 2008. A l'exception du titre 2, celui-ci mentionne les libertés et droits fondamentaux des citoyens, en particulier la liberté d'expression et d'opinion, article 7, ainsi que le droit de manifestation et de cortège, article 10. L'article 22 permet de restreindre ses libertés et droits uniquement si cela est indispensable au maintien de l'ordre public, étant précisé que les groupements dont le but où l'activité est contraire aux lois ou trouve manifestement l'ordre public peuvent être dissous. En vertu de l'article 59 de la Constitution, les principes fondamentaux relatifs au maintien de l'ordre public sont fixés par la loi. En l'occurrence, les articles 106 à 122 du Code pénal du 31 décembre 1998 et la loi dite anti-casse de 2005, qui réglemente les attroupements, réunions, cortèges et défilés dans les lieux publics, conformant à l'article 110 du Code pénal, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage de la force qu'en cas d'attroupement sur la voie publique et si des violences sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le train qu'ils occupent ou les posses et les personnes dont la garde leur est confiée. Selon les principes universels de l'usage de la force, rappelé à l'article 9 du Code de la déontologie de la police nationale guinéenne du 11 août 1998, un tel usage doit toujours rester proportionné au but à atteindre. Monsieur le ministre, vous venez de suivre le cadre légal. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut qualifier la marche des forces vives contraire aux lois de la République de l'époque ? Absolument, je pense que nous l'avons largement expliqué la semaine dernière et pas seulement les lois nationales que vous venez de rappeler avec justesse, mais aussi toutes les conventions internationales et les traités internationaux auxquels la Guinée a souscrit et qui avaient les forces de loi en Guinée. Et ce sont ces droits reconnus par ces textes juridiques sur cette base que nous avons agi. Nous étions donc dans la légalité. Merci, monsieur le ministre. Dernière question. Dans la lecture tout à l'heure, vous aviez entendu parler de la proportionnalité. Vu que c'était de simples manifestants qui n'avaient rien, qui ne faisaient que prier sur le stade du 28 septembre, d'autres chantez l'hymne national, est-ce qu'on doit même parler de proportionnalité, vu qu'il n'y avait même pas d'attaque vis-à-vis des agents de la force publique ? Cela saute aux yeux clairement. Les forces de sécurité n'étaient pas menacées. Nous n'étions pas sur la voie publique. Nous n'étions pas là pour attaquer les biens de l'État ou des citoyens. Nous étions dans un enclos fermé et il n'y avait aucune attaque contre les forces de défense et de sécurité. On ne peut en aucune manière parler de proportionnalité puisqu'il n'y avait pas d'attaque contre les forces de défense et de sécurité. Au contraire, nous étions l'objet d'une agression. C'était tout simple. C'était ça. C'était une agression contre les populations civiles. Une attaque massive contre les populations civiles et qui, d'ailleurs, est un élément constructif des crimes contre l'humanité. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président. Honorable Assesseur. Oui. Vous vouliez poser des questions ? Allez-y. Monsieur François Lonsénifal, c'est ça ? Oui. Très bien. Je voudrais, à l'occasion de votre comparution qui se fait maintenant, me faire comprendre par la première question que je voudrais vous poser concernant votre statut à cette barre. Est-ce que vous connaissez votre statut à cette barre ? Oui. Je comparais devant ce tribunal en tant que partie civile. Comment ? Contre ceux qui ont perpétré les crimes du 28 septembre 2009. Très bien. Je suis un peu confus lorsque je vous entends dire que vous n'êtes pas venu à l'audience de ce tribunal pour accuser ni pour disculper quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'en comparaissant par devant ce tribunal criminel, comme pour vous faire admettre comme une victime des événements du 28 septembre, vous accusez ? Vous êtes un avocat chevronné. Parfaitement. Et lorsqu'on porte plainte en tant que victime, on accuse ceux qui vous ont porté tort. Très bien. Cette accusation est portée contre ceux qui ont massacré la population, ceux qui nous ont mis dans cet état. Donc je suis ici en tant que victime et je dois prouver devant le tribunal qu'il y a des gens qui ont perpétré des violences contre nous. C'est à ce titre que je suis là. Je suis content, monsieur Fahle. C'est l'équivoque-là qu'ils avaient voulu qu'on lève. Quand vous venez dire par devant le tribunal de ces sièges que vous n'êtes pas là pour accuser ni pour discuter, vous venez de donner la vraie réponse maintenant. Nous passons à une autre question. Je voudrais que nous parlions de l'origine de l'organisation de la manifestation du 28 septembre. Monsieur Fahle, est-ce que vous maintenez la déclaration contenue dans votre procès verbal d'audition du parti civil ? Selon laquelle nous tenions, je tiens de vous bien sûr, ce sont vos propos. Nous tenions régulièrement nos réunions à Tawiyah au siège de mon parti. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, monsieur Fahle ? Mais bien sûr qu'avant même les événements du 28 septembre, les forces vives se réunissaient régulièrement. très bien. La conspiration a commencé là. Monsieur Fahle entre vous et monsieur Alpha Condé au demeurant. Laissez-moi finir, je vais vous poser la question. Au demeurant, avant de prendre l'initiative de la manifestation du 28 septembre. Vous savez, je ne vais pas vous laisser faire assez de commentaires. Nous sommes à la reprise. Oui, monsieur le Président. Voilà, donc c'est les questions maintenant. Il y a de nouvelles questions. Tout à fait, monsieur le Président. Allez-y avec les questions. Pas de commentaires. Vous avez, vous êtes entré en intelligence avec monsieur Alpha Condé. Je dis bien en intelligence avec monsieur Alpha Condé. À l'effet de faire appel aux autres leaders politiques. La question est de savoir, oui ou non, c'est vous et monsieur Alpha Condé, parlant de complot, qui avez pris l'initiative d'inviter les autres leaders à l'effet d'organiser la manifestation du 28 septembre. Cela, c'est une question qui m'amuse. J'ai répondu à cette question. Nous n'avions aucune raison. Et moi, personnellement, à l'époque, je n'avais pas les meilleures relations avec Alpha Condé à cette période-là. Je me demande bien et pour quelle raison on serait rentré en intelligence pour faire un complot. Complot contre qui ? Nous étions réunis, toutes les forces vives, partis politiques, syndicats, sociétés civiles. Nous avions l'appui de toute la population. Nous étions réunis pour oeuvrer pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. C'était ça l'objet de nos réunions. Si c'est ce que vous appelez complot, alors c'était un complot en faveur du peuple de Guinée. Oui, c'est ce que j'appelle complot. Lorsque vous avez pris l'initiative de tenir des réunions, à l'effet dévincer par tous les moyens, le pouvoir qui était en place à l'époque, par voie de manifestation. Oui, M. Fahle. C'est une question ? Oui. Les comploteurs ne se réunissent pas en public. Les comploteurs se réunissent en cachette. Nous nous tenions, nous réunions en plein jour. Je ne me rappelle pas un seul moment que les forces vives aient tenu une réunion la nuit. On se réunissait toujours le matin, en plein jour, dans un espace ouvert, accessible à tous, quand nous savions même que nous étions infiltrés par des éléments du CNDD. Alors si le complot doit se faire sur la place publique, si on doit préparer un complot sur la place publique, alors, maître, je vous dirais que nous sommes de mauvais comploteurs. Mais nous ne l'étions pas, malheureusement. Très bien. Vous avez, en vous parlant de ce complot, qui est le nœud réel ayant abouti aux événements du 28 septembre, vous avez soutenu ici que vous veniez de Bangui et que les réunions que vous avez tenues, vous les teniez au siège de votre parti. Insuffisant. Vous avez bien voulu, en organisant ce complot, M. Fall, faire revivre en République de Guinée, le scénario des îles Comores et des cas précédents vécu dans d'autres pays africains. Oui ou non ? La question, s'il vous plaît. Oui ou non ? Je suis au regret de vous dire que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit ici. Quand j'ai dit que je revenais de Paris, c'est après le 28 septembre. Lorsque je venais pour adresser aux forces vives, je venais de Bangui, je ne venais pas de Paris. C'est après le 28 septembre que nous sommes tous retrouvés à la fin à Paris. Mais je tiens à vous dire encore une fois qu'en tant que Guinéens, l'histoire guinéenne nous rattrape l'idée de complotite. Il faut qu'on l'explique de nos mentalités. Vous êtes encore à ce stade. Nous devons nous comprendre sur la question du complot, M. Fall, parce que c'est ce qui vous a conduit au stade. Et ce complot avait deux directions. Vous allez me dire si vous allez confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Ce complot avait deux directions. La première direction, il fallait évincer à tout prix le pouvoir en place. C'était la première direction. En éliminant le président de la République. C'était la première direction. La deuxième direction, puisque votre collègue avec lequel vous êtes entré en intelligence, M. Alfa Kondé, ne voulait pas avoir de concurrent. Pendant la prochaine élection présidentielle, il fallait éliminer les leaders potentiels. C'était les deux directions de ce complot. Quel est votre avis ? Et c'est pourquoi, pardon, pardon, M. le Président, c'est pourquoi, le jour même de la manifestation, M. Alfa Kondé a quitté la Guinée, la veille. Et vous, vous êtes resté pour encourager, exhorter les autres leaders politiques à venir au stade. Qu'en dites-vous, M. Fahle ? M. Alfa Kondé, la raison humaine m'indique que je ne peux pas faire un complot, organiser une manifestation, et sachant que dans ce complot, l'ordre était d'éliminer tous les leaders, y compris ma personne. Alors, si je dois faire un complot pour me faire tuer, alors ça, c'est un drôle de complot. Je vous dis encore une fois que je ne veux pas décider de cette histoire de complot. Je laisse l'histoire de complot entre les mains de ceux qui l'ont évoqué devant ce tribunal et leur responsabilité de se prouver devant ce tribunal qu'il y avait complot. Mais moi, je tiens à vous dire que nous n'étions pas en complot pour éliminer le président de la République qui était à l'époque aux commandes. Mais nous étions dans une manifestation pour faire comprendre au CNDD que le pouvoir devait être restitué aux populations à travers des élections, un engagement qu'eux-mêmes avaient pris devant la Guinée et devant la communauté internationale. Et je crois que s'il avait accédé à cette demande, je pense qu'on aurait eu des élections apaisées, démocratiques, et le président du CNDD serait sorti par la grande porte, aurait été un héros en Guinée. Je le lui ai dit, et je suis certain que lui, aujourd'hui, quand il regarde le passé, quand il fait une introspection, et certainement il se dit, oui, j'aurais dû faire cette élection, j'aurais pu être un grand monsieur, comme ATT au Ghana et d'autres, qui ont organisé des élections et sont partis par la grande porte de ce qu'on avait souhaité pour la Guinée. Le complot, c'est vous qui le dites, vous devez prouver devant ce tribunal qu'il y avait un complot. Nous, nous sommes des victimes. Oui, monsieur Fall, je ne suis pas en train de dire que le complot était dirisé contre vous, mais plutôt, vous étiez l'initiateur, vous et monsieur Kondé, du complot contre non seulement les autres leaders potentiels, mais également contre le président Moussa Dadis Kamara. C'est ce que je suis en train de dire. Pas dirisé contre vous, non, parce que vous étiez l'initiateur. Une autre question. Si c'est une question, je vous répondrai. Monsieur Fall, je suis en train de préciser, à l'attention bien sûr du tribunal, vous avez eu un langage diplomatique en vous exprimant à cette barre, pour des raisons purement politiques, savantment politiques, parce que vous êtes appelé à vous porter candidat dans le futur. pour ce faire, monsieur Fall, vous avez tenté de faire comme si vous n'aviez pas l'intention... La question, s'il vous plaît, pas de commentaire. Posez des questions. Oui, monsieur le... Question. Vous avez alors voulu... Vous reprenez la même chose. Posez des questions, s'il vous plaît. Vous savez, je vous ai dit, nous sommes à la reprise, hein. Monsieur Fall, M. Fall, lorsqu'un de mes confrères vous a posé la question par rapport au président Mossad Dadis Kamara, vous avez dit que vous n'avez pas dit son nom. Mais pourtant, dans vos déclarations, vous avez dit que derrière tout Mbadi a quitté, vous avez vu le capitaine Mossad Dadis Kamara. Oui ou non, vous l'avez dit. Mais vous n'avez pas compris ce que je disais. Je voudrais que vous me fassiez comprendre. Ce que j'avais dit, si vous aviez compris, nous avons... J'ai dit que lorsque... Pour nous, lorsqu'on voyait Tumba, on voyait le capitaine, parce que l'image de Tumba était collée au capitaine Mossad Dadis Kamara, au président du CNED, c'est ce que j'ai voulu dire. Pas d'autres commentaires. C'était ça, notre impression. Rien d'autre. Rien de méchant. C'était ça. Rien d'autre. Merci, M. Fall. Nous évoluons. Vous avez aussi soutenu dans votre déclaration, lorsque vous avez comparu devant le pôle des magistrats, instructeurs. Vous avez dit ceci. notre requête en vue d'organiser la manifestation à l'intérieur du stade ayant été refusée. Nous avons décidé de nous réunir à l'esplanade en vue de livrer notre message. Vous maintenez cette déclaration, monsieur ? J'ai répondu plusieurs fois à cette question depuis le début de ma comparution devant ce tribunal et franchement, je ne veux pas revenir sur des questions auxquelles j'ai déjà donné réponse et qui sont consignées déjà dans les registres du tribunal. Cela veut dire que vous maintenez cette déclaration, monsieur. C'est très bien. Vous savez que votre collègue Baouri qui était le président de la commission d'organisation était déjà là avant votre arrivée. Et c'est ce que vous êtes en train de conforter en disant que votre manifestation à l'intérieur du stade vous a été refusée. Vous avez donc pris la décision de tenir votre meeting à l'esplanade du stade. La difficulté se situe où, monsieur Fahd ? La demande pour... Ce n'est pas une question, monsieur Fahd. Je n'ai pas fini. Bon, d'accord. S'il vous plaît. Je vous en prie. Très bien. Lorsque les autorités communales de Dixine vous ont dit que le nombre des agents communaux qui devraient participer à votre encadrement, à votre protection, était insuffisant. Vous avez décidé, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, vous avez décidé d'organiser vous-même en assurant votre sécurité. Et si l'organisation a dégénéré, n'êtes-vous ne vous sentez pas être responsable de ce qui est advenu par la suite ? L'organisation n'a pas dégénéré. Jusqu'au moment où nous sommes rentrés à l'intérieur du stade, tout se passait bien. Nous avons passé les messages qu'on devait passer à travers les radios privées. Chaque leader avait parlé. Nous avions presque terminé. Il y avait nos militants qui étaient dans la joie. Ça n'a pas dégénéré. On parle d'une mention qui a dégénéré. Quand vous venez, vous manifestez et vous terminez par la violence. Au contraire, l'ambiance de ce jour-là a été troublée par la brutalité des forces de défense et de sécurité qui ont surgi et qui ont tiré chez d'innocentes personnes qui étaient réunies pour parler et discuter de leurs droits. C'est ce qui s'est passé. S'il y a une responsabilité, la responsabilité incombe à ceux qui ont non seulement donné l'ordre de tirer sur la foule, mais aussi ceux qui ont tiré sur la foule. Cette responsabilité, c'est à cela qu'il faut s'adresser. C'est eux qui ont fait dégénérer une réunion pacifique. Nous n'avions aucune responsabilité de ce qui s'est passé. Rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501